Bonjour à tous, j'espère que vous êtes installés confortablement et que vous allez bien car on va s'intéresser à une nouvelle présentation des civilisations sur Age of Empires de Definitive Edition. Pour rappel, ce n'est toujours pas un guide, ce n'est toujours pas un tuto, c'est une simple découverte des civilisations divisée en trois parties. Le lore, la partie 1, l'arbre des technologies, la partie 2, et un gameplay somme toute assez basique, la partie 3. On avait les portugais lors de la précédente vidéo, c'est cela même, donc du coup nous allons nous intéresser à la civilisation suivante, les sarrasins. Et on commence dès maintenant avec le lore, la partie 1. A l'origine, le terme sarrasin faisait référence au peuple nomade du désert vivant dans la région qui s'étendait de la Syrie à l'Arabie Saoudite actuelle. Par extension, le terme désignait tous les Arabes du Moyen-Âge. Ces nomades du désert apparurent soudainement au 7ème siècle et fondèrent un vaste empire en l'espace d'un siècle et demi. Leur soif de conquête était alimentée par une foi et un zèle ardent. Sous conformant aux enseignements du prophète Mahomet, ils avaient pour intention de changer le paysage politique et religieux de la planète entière. En 613, le prophète Mahomet prêchait une nouvelle religion appelée Islam. Largement ignoré dans sa ville natale de la Mecque, il se replia sur Médine où il rassembla une solide communauté de disciples. Il retourna ensuite à la Mecque pour s'en emparer. Après sa mort en 632, ses enseignements furent réunis pour constituer le Coran, le livre sacré de l'Islam. En 634, ses disciples entamèrent le Jihad ou guerre sainte. En 5 ans, ils envahirent l'Egypte, la Palestine et la Syrie. Leur tolérance à l'égard des Juifs et des Chrétiens facilita leur conquête car ces peuples avaient déjà subi des persécutions sous le règne des Byzantins. Durant les 60 années qui suivirent, l'Afrique du Nord à l'Ouest et la Perse à l'Est tombèrent aux mains de l'Islam. Au début du 8ème siècle, les Sarazins de Tanger envahirent la péninsule ibérique et vainquirent leur royaume Visigo, établi après la chute de Rome. Ils prirent l'Asie mineure aux Byzantins et tentèrent de s'emparer de Constantinople par une double attaque terrestre et maritime. Les murs fortifiés de la cité déconcertèrent les assaillants terrestres et la flotte sarazine fut vaincue. En Occident, les francs de Charles Martel, c'est pas facile à dire ça vite, contraire à l'invasion sarrazine à Poitiers en 732. En échec à l'Ouest, les forces de l'Islam se tournèrent vers l'Est. En 750, elles avaient atteint le fleuve de l'Indus et progresser vers le nord de l'Inde pour atteindre l'Asie centrale et les frontières de la Chine. En 656, le monde musulman fut secoué par une guerre civile entre deux factions arabes, les sunnites et les chiites. Ces deux communautés divergeaient sur plusieurs points, notamment le choix du calife et l'interprétation du Coran. Les 60 années de guerre civile eurent pour conséquence de morceler l'Etat islamique en une multitude de royaumes, certains gouvernés par les sunnites, la péninsule ibérique, et d'autres par les chiites, l'Egypte et l'Irak actuel. Les nouveaux Etats islamiques agirent par la suite de façon indépendante. L'Espagne musulmane devint l'un des Etats les plus puissants d'Europe au début du Moyen Age. Les musulmans, les juifs et les chrétiens cohabitaient dans une relative harmonie, et les influences multiples de cette société pluriethnique donnèrent naissance à une culture extrêmement riche et variée. On assista à l'épanouissement de l'art, de l'architecture et des sciences. En l'an 1000, cependant, l'Espagne musulmane était divisée en clans rivaux. La guerre civile facilita la lente reconquête de la péninsule, la reconquista par les royaumes chrétiens naissants de Castille et d'Aragon, qui s'acheva en 1492. L'Asie mineure et le Moyen-Orient furent conquis par les Turcs musulmans au début du XIe siècle. Répondant à l'appel à l'aide des Byzantins, des croisades furent organisées par les Européens pour reprendre la Palestine aux Turcs. Les Etats musulmans indépendants de la région perdirent la Palestine et la côte est de la Méditerranée au cours de la première croisade. Vers la fin du XIIe siècle, le grand dirigeant sarrazin, Saladin, réussit à unifier l'Egypte, la Syrie et des Etats de taille moins importante et repris Jérusalem. Les Etats musulmans restèrent indépendants bien après la fin du Moyen-Âge pour devenir les Etats arabes modernes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ils traversèrent toutefois une phase de récession économique, lorsque les Européens mirent en place leur propre route commerciale vers l'Asie au XVe et XVIe siècle. Eh bien dites-moi, j'ai encore galéré à raconter mon histoire. Bref, c'était une histoire relativement intéressante, je trouve. On y apprend notamment les débuts de l'Islam avec justement les actions du prophète Mahomet ainsi que la naissance du Coran, le livre sacré de l'Islam. Donc c'était très intéressant. En plus, on peut apprendre que malgré leur volonté de changer le paysage politique et religieux de la planète entière, ils étaient relativement tolérants. Voilà. Ils étaient tolérants. Et on a pu vous-même voir que dans la péninsule ibérique, ils ont réussi à vivre en paix pendant un certain temps avec les Juifs et les Chrétiens. Et moi, je trouve ça beau. Bref, on ne va pas s'étendre plus sur le sujet. Et on va commencer dès maintenant la partie 2. Alors, j'ai bien mis les Tsarasins. J'ai décidé de les faire combattre les Turcs parce que j'en avais parlé lors de la précédente vidéo comme étant la première civilisation à poudre noire. Et puis en plus, ça correspond plus ou moins à l'histoire. Donc, j'ai eu envie de les faire combattre les Turcs. Donc c'est parti pour la partie 2. L'arbre de technologie. Alors, Sarazin, c'est une civilisation de chameaux et une civilisation navale. Alors, taxe commerciale plafonnée à 5% est leur premier bonus. Je ne saurais pas trop où est-ce que ça nous intéresse. Est-ce que ce sont les taxes qui sont faites sur les échanges entre joueurs ou sur les échanges de marchandises ? Je pense que c'est sur les échanges de marchandises parce que vous n'avez pas Guild et que vous n'avez quand même pas de tribu à payer. Alors, peut-être que c'est ça aussi, réduire les taxes pour les tribus à 20%. Sauf que eux, ils sont commerciés à 5%. Je ne vais pas m'étendre sur cette technologie parce que je ne m'y connais pas. Je ne la comprends pas trop, donc je ne préfère pas vous dire de bêtises. Si vous avez des infos en plus sur ce bonus, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour les autres. Et moi, je verrai éventuellement faire une correction plus tard. Coût en bois des marchés, moins 100. Donc ça, c'est intéressant parce que le marché, de base, coûte 175 de bois. Et là, vous voyez, il ne coûte que 75 de bois. Ça vous permettra peut-être de construire une caserne en plus ou d'avoir plus de possibilités sur vos habitations, par exemple. Donc, c'est intéressant de pouvoir justement miser sur 100 de bois au moins en début de game parce que généralement, le marché, vous le faites en début de game. PV et capacité de transport des navires de transport, fois 2. Alors, ça ne fonctionne que sur les navires de transport. Vous voyez, ils ont 100 PV de base, donc ils vont monter à 200 PV, qui ne le rendra plus tanky. Et de base, un navire de transport transporte 5 unités grand max. Avec carénage et calcèche, ce maximum monte à 20. Alors, une chose est sûre, c'est que dès le début, dès que vous aurez construit un navire de transport à l'âge sombre, il pourra transporter 10 unités. Est-ce que ça sera doublé aussi avec carénage et calcèche ou est-ce que ça augmentera le seuil juste à 25 ? On va vérifier ça. Vitesse d'attaque des galères plus 20%, ce sera plus difficile à vérifier, mais en gros, ça fait que vos galères vont tirer un poil plus vite que les galères adverses, ce qui vous permettra de prendre un certain avantage en début de partie. Attaque des archers de cavalerie, sauf tir ailleurs, plus 1 contre les bâtiments par âge, délâge féodale. Ça veut dire que vos archers de cavalerie... Alors, je ne comprends pas pourquoi ça marque sauf tir ailleurs. Alors, est-ce que ça fonctionne pour les fantassins à arcs lourds ? Ou pas, j'en sais rien. Je ne pense pas parce que ça marque que les archers de cavalerie. Sinon, ça aurait marqué des archers et des archers de cavalerie. Mais je pense que c'est peut-être pour les ginettes. Vous savez, si vous jouez les berbères... Je retourne dessus. Si vous jouez les berbères, vous avez les ginettes. Et le bonus d'équipe, c'est que les ginettes sont disponibles au camp de tir à l'arc dès l'âge des châteaux pour tout le monde. Donc, les ginettes sont des tirailleurs montés. Donc, est-ce que ça compte ? Ça parle... On était sur les sarrasins. Alors, est-ce que les attaques des archers de cavalerie sauf tir ailleurs, ça parle des ginettes ? Mais je pense que ça aurait été plus logique de mettre ginettes. Ou est-ce que ça veut dire que ça compte tout ? J'en sais rien. Et le problème, c'est que ça va être très dur de vérifier ça, vu que les bonus liés à une catégorie d'adversaires en particulier, ici, des bâtiments, ne sont pas indiqués dans les bonus des... Enfin, dans les stats de votre unité. Donc, ce sera très difficile de vérifier. Mais en tout cas, là, sur le papier, les archers de cavalerie feront un maximum de 3 points de dégâts supplémentaires au bâtiment, une fois arrivés à l'âge impérial. Plus 1 à l'âge féodal, plus 1 à l'âge des châteaux, plus 1 à l'âge impérial. Donc, je pense que ça peut moins marcher pour les archers, en fait, vu que vous n'avez pas les archers de cavalerie à l'âge féodal. Il faudra vraiment essayer de vérifier, mais je ne sais pas si on va réussir à vérifier de façon précise. Mamelouk, une unité unique que moi, je kiffe particulièrement. C'est l'unité unique des Sarazin, chameau unique, infligeant des dégâts de mêlée à distance. Puissant contre la cavalerie, faible contre les archers et les piquiers. L'amélioration de l'attaque et de l'armure se fait à la forge, de la vitesse et des points de vie à l'écurie, de la vitesse de création et en Mamelouk d'élite au château, et la résistance aux moines supérieures au monastère. Alors, c'est un petit peu comme le lanceur de hache franc. Le lanceur de hache franc, tout comme le Mamelouk, sont des unités à distance qui font des dégâts de mêlée. Pour rappel, l'armure que vous voyez, le plastron qui est juste à côté du 8 de l'épée, où c'est marqué 0, c'est l'armure pour les dégâts en mêlée. Et le bouclier avec les deux flèches, c'est la résistance au perçage, qui est la résistance appliquée aux attaques à distance. Pardon, cependant, pour le Mamelouk, comme pour le lanceur de hache franc, qui sont des unités à distance, les dégâts causés seront considérés comme des dégâts en mêlée. Et donc, ce ne sera pas l'armure contre le perçage qui sera pris en compte, mais bien l'armure, le plastron. Donc, on va s'intéresser un petit peu aux piquiers. Les piquiers, non, ils n'ont rien, ils n'ont que dalle. On va s'intéresser sur quoi ? Oui, voilà. On va s'intéresser sur les fantassins épais à deux mains. Vous voyez qu'ils ont 0 de cuirasse et 1 de bouclier au perçage. Ça veut dire que les Mamelouks, tout comme les lanceurs de hache, ne vont pas faire des dégâts moins 1. Enfin, ils vont faire des dégâts à distance. Je vais essayer de faire ça, de m'expliquer correctement. Ils vont faire des dégâts à distance, mais ils n'auront aucune protection contre eux, les fantassins épais à deux mains, tout simplement parce que vous voyez que sur la cuirasse, il y a marqué 0. Par contre, si les Mamelouks ne faisaient pas des dégâts de mêlée, là, il y aurait un point de résistance parce qu'ils ont un point de résistance au perçage. Sauf que les Mamelouks et les lanceurs de hache ne font pas des dégâts à distance, ils font des dégâts mêlés. J'espère que j'ai été bien clair. Si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai d'être plus précis dans le commentaire. Je vous répondrai par commentaire et j'essaierai d'être plus précis. Donc, si vraiment vous n'avez pas compris, vérifiez les commentaires au cas où s'il y a un commentaire qui a été dit pour mieux préciser la chose et je vais essayer de repréciser correctement. Bref, je pense quand même avoir été assez clair. Madrassah, les moines vous rapportent 33% de leur coût une fois tués. Vos moines coûtent 100 de gold. Si vous avez un moine qui meurt, vous en récupérez 33, donc vous n'aurez perdu que 67 de gold. Fanatisme, PV des chameaux, plus 30%, donc ça veut dire que les Mamelouks monteront à plus 30 PV, donc monteront à 110. A vérifier si ça marche pour les Mamelouks, mais ça devrait marcher pour les Mamelouks vu que ce sont des chameaux. Mais là où ça sera intéressant, ce sera surtout pour vos chameaux et vos chameaux lourds qui monteront à 150 PV si ce sont des chameaux lourds. Attaque des archers à pieds, plus 1 contre les bâtiments, c'est votre bonus d'équipe. Donc, ça permettra à vos archers et à ceux des adversaires de faire plus de dégâts contre les bâtiments et à ceux de vos alliés, pardon, pas de vos adversaires. Un bonus d'équipe, c'est pour l'équipe, ce n'est pas pour les méchants. Pardon. Donc, ça vous permettra tout simplement de faire plus de dégâts contre les bâtiments. Moi qui ai un ami qui joue beaucoup avec les arbalétriers, ça lui serait utile. Et imaginez la puissance des archers si vous avez un allié qui joue Maya en plus. Avec flèche noire, ça va casser des fions. On va s'intéresser à l'arbre général. J'ai toujours envie de dire l'arbre généalogique. Mais à l'arbre des technologies générales, vous voyez qu'en tir à l'arc, vous avez tout ce qu'il faut. Arbalétrier, tir à l'air d'élite, canonnier à main, archers de cavalerie lourde. Tactique par ses bases de pouces, c'est nickel. Dans la caserne, vous avez quasiment tout ce qu'il faut parce que vous avez accès aux champions. Vous n'avez pas les albardiers, mais ce sera comblé par la présence des chameaux lourds et des mamelouks. Parce qu'on rappelle, les albardiers, certes, c'est une trash unit, mais c'est surtout utilisé pour bloquer des charges de cavalerie. Vous avez les chameaux lourds et les mamelouks. Vous n'avez pas les guerriers aigles, évidemment. Vous avez ravitaillement, écuillé et brasier qui rendra votre infanterie relativement efficace. En termes de cavalerie, vous avez accès à toute la ligne de cavalerie d'éclairage. Ligne de sang élevage, c'est nickel. On l'a dit, chameaux, chameaux lourds qui seront plus tanky. Mais vous n'aurez accès qu'aux chevaliers. Cependant, ce n'est pas une mauvaise unité le chevalier. Ça reste toujours une très bonne unité. Même si vous ne l'améliorez pas en cavalier paladin. Alors évidemment, si vous croisez cavalier et paladin, vos chevaliers vont se faire ouvrir. Cependant, dans le cas des sarrasins, vu que vous n'avez pas cavalier et paladin, certaines fois, je pense qu'il sera bien plus utile d'utiliser le chevalier que le chameau lourd. On voit que le chevalier a 10 d'attaque, là où le chameau lourd n'a que 7. Le chameau lourd aura plus de dégâts contre les unités de cavalerie adverse, mais pas contre les autres unités. Contre les autres unités, ce sera peut-être plus utile d'utiliser hussard ou chevalier. En termes d'armes de siège, vous avez tout ce qu'il faut, excepté le scorpion lourd. Mais bon, canon bombarde, on agro de siège, bélier de siège, ça fait le taf. C'est une civilisation polyvalente parce que vous avez exactement tout ce qu'il faut dans la forge. En termes de port, vous avez exactement les mêmes bonus que les portugais et exactement les mêmes malus. C'est-à-dire, vous n'avez pas constructeur de navire qui ne réduit pas le coût de vos navires et ne réduit pas leur temps de construction. Et vous n'avez pas le navire d'incendie rapide. Contrairement aux portugais qui ont la caravel, ça peut être un problème pour les sarrasins. Mais vous avez quand même tout ce qu'il faut. Les navires d'incendie normaux sont quand même très puissants. Vous avez surtout les galillons à canon en plus. En termes d'université, vous avez tout ce qu'il faut, excepté projectiles en feu qui augmentent les dégâts de vos châteaux et de vos tours contre les navires sur les côtes. Vous n'avez pas architecture qui augmente la résistance de vos bâtiments. Et vous n'avez pas tour de bombarde. Vous avez quand même tour de garde et donjon. Donc on peut voir que vous avez tout ce qu'il faut en termes de bâtiments pour de défense. Excepté tour de bombarde encore une fois. Ah pardon. Excusez-moi. Pour le château, vous n'avez pas artificié, ce qui augmente les dégâts de 15 points des villageoises sur les bâtiments. C'est une technologie situationnelle. On ne s'en sert pas tout le temps. Moi, c'est très rare que je la consomme. Donc vous, vous ne pourrez pas la faire tout simplement. Je vais éternuer tousses. Pardon. Monastère. Vous avez des moines très efficaces parce que vous avez les 10 technologies disponibles au monastère. Ça vous coûte cher en or, mais ça vous permettra de faire des moines très efficaces. Vous n'avez pas guilde, mais on a vu que vos taxes commerciales sont plafonnées à 5%. Donc je ne sais pas si ça marche pour ça. Enfin, il faudra vérifier. Enfin, je ne pourrais pas le vérifier là. Je suis tout seul. Je vais essayer d'avoir des détails en plus. Si je les ai avant la sortie de la vidéo, je les mettrai en sous-titre à ce moment-là de la vidéo. Si vous ne voyez pas de sous-titre, c'est que je n'ai rien trouvé. Carrière. Vous avez carrière, mais vous n'avez pas puits de forage de pierre. Donc ça réduira votre efficacité de récolte de pierre. Et vous n'avez pas l'amélioration des fermes au maximum. Donc vous avez une écho pas des plus fofolles. Mais ça reste quand même correct. Là où je trouve cette civilisation très intéressante, c'est sur la présence des chameaux. Les chameaux sont vraiment efficaces chez les sarrasins. Et ça devient vite intéressant. Et surtout amusant. On va voir ça tout de suite dans la partie 3, le gameplay. Alors, le gameplay des sarrasins. On va pouvoir voir ça tout de suite. Alors, on a une carte bien de flotte. C'est cool. Tac, j'ai oublié de faire ça. Tac, hop, voilà, hop. Et hop. Ouh ! Et pile à temps, j'ai envie de dire. Mes moutons, ils sont où ? Là. Là. Et puis, on va leur faire revenir ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les sarrasins ? Nous, ce qu'on va devoir chercher. Alors, les taxes commerciales, on ne va pas pouvoir le vérifier. Mais on va voir très facilement le coût au bois du marché. Il faut qu'on fasse attention au PV des navires de transport et la capacité de transport. Vraiment à ça. Donc, on rappelle, normalement, ils sont censés avoir 100 PV les navires de transport. Ils sont où, mes copains, les navires de transport ? Là. Donc, il devrait en avoir 200. Et il faudra faire attention. Ça, on ne pourra pas vérifier. La vitesse d'attaque des galères, ce sera difficile à voir. Mais on verra. Les moines, on va en tuer. Et puis, les PV des chameaux, faire attention aux chameaux de... Enfin, aux mamelouks, s'ils ont bien 110 PV. Voilà ce qu'on a à vérifier durant cette game. L'avantage, c'est qu'on devrait pouvoir vérifier ça assez vite si je ne me foire pas trop dans mon BO. Déjà, on a trouvé tous les moutons. Ça, c'est un bon début. Ma forêt, il y en a une là, il y en a une là. Ça nous suffira pour le début. On va commencer par celle-là parce que c'est la plus loin. Celle-là, elle est bonne. Et puis, ben voilà, on va voir comment ça se passe. Les Turcs, on ne les a pas encore faits, il me semble. Donc, on ne va pas tarder à les faire, en plus. C'est bien, ça m'intéresse parce que les Turcs, je les ai très peu joués, même à l'époque de The Age of Kings. De toute façon, à l'époque de The Age of Kings, je jouais tout le temps les Britanniques, les Francs et les Mongols. Ça a toujours été pour moi les meilleures civilisations, mais là, en fait, en fin de compte, vu que je fais la découverte des civilisations, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise civilisation, vous voyez. Alors, je ne me lancerai pas sur le discours à la autisme, on scribe, à Cerise Obelix parce que tout simplement, tout le monde l'a déjà fait, cette blague. Mais, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de bonne ou de mauvaise civilisation. Je pense que le mieux dans ce genre de jeu, c'est de vous trouver un gameplay qui vous plaît et vous serez forcément meilleur avec une civilisation qui vous plaît plutôt que de jouer forcément la civilisation pétée du moment. Je ne suis pas le genre de mec qui pense que parce qu'il y a une civilisation pétée ou une race pétée dans Starcraft ou parce qu'il y a un perso pétée dans Overwatch, etc., etc., qu'il faut le jouer même si le gameplay ne vous plaît pas. Je ne sais pas, par exemple, les Perses, soi-disant, apparemment, ils sont top tiers. Moi, je n'ai pas accroché plus que ça avec les Perses, donc, ce n'est pas pour autant que j'irais jouer avec les Perses, vous voyez. Après, je les ai trouvés sympas à jouer aussi, ce n'est pas la question, mais je préfère nettement la Cavalerie Légère. Donc, forcément, mes civilisations préférées sont la Cavalerie Légère. Tac. Toi, tu vas mourir, je pense. C'est bon. Voilà. Nickel. Et on peut faire ça. J'oublie toujours de remettre un villageois. Ça, c'est un petit peu con de ma part, mais bon. On n'est pas trop mal non plus. Alors, je n'essaie pas de refaire un BO. Cette fois, on va garder le BO habituel, le Fast Castle, Drop Castle, histoire de pouvoir aller vite chercher les Mamelouks. Une unité que je vous ai dit que je kiffais particulièrement, parce que je la trouve très intéressante. Et surtout, ultra rigolote. Balancer les cimitaires dans la tronche des méchants. Moi, ça me bon du rêve. Pourquoi tu... Ah oui, c'est toi. Ce n'est que toi. On va te mettre sur le sanglier. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, encore une fois, merci pour vos commentaires. Parce que... C'est tout le temps la même personne qui répond à mes commentaires. Enfin, qui me met des commentaires en ce moment. Et puis, ça me fait plaisir. Ça me touche. Mais... Mais non. Enfin, je n'ai pas l'impression d'être aussi dur que ça avec moi-même. Je ne me mets pas la pression. J'essaie de jouer pour le plaisir, pour le fun. Le mouton, il me casse les pieds. Voilà. J'essaie de jouer pour le fun. Mais j'essaie aussi de me rendre compte de ce que je suis. Et ce que je suis, c'est un joueur relativement mauvais. Alors, oui, j'ai des bases. Oui, je sais jouer. Je connais plus ou moins certains trucs dans le jeu. Mais il ne faut pas oublier que je reste quand même un débutant. Et je reste relativement mauvais. Et je regarde beaucoup de... Non, c'était là. Et je regarde beaucoup de... Mince. De gameplay sur Edge of. Et j'ai vraiment l'impression, en tout cas sur YouTube, d'être l'un des plus mauvais que j'ai jamais vu, en fait. Mais je sais bien que j'ai un certain niveau, quand même. Parce que j'ai un minimum de connaissances. Et puis, je joue un peu au jeu depuis un certain moment. Et puis, si tu mets un nouveau sur le jeu, forcément qu'il se débrouillera moins que moi. Moins bien que moi. J'espère, en tout cas. Parce que sinon, c'est vraiment triste. Si je mets un tout nouveau joueur. Et que finalement, il finisse par m'éclater la tronche. Mais... Pourquoi je clique... J'ai un problème avec mon raccourci. Non, c'est juste que mon doigt, il ripe. Mais du coup, oui. Parmi les YouTubers ou les streamers, j'ai l'impression d'être vraiment le plus mauvais. Et il faut se remettre un petit peu dans mon contexte. Je joue tout le temps avec des joueurs. Vous avez vu dans ma vidéo de présentation de ma gueule. que je joue tout le temps avec Phénoménal et Perséphone. C'est les deux joueurs avec qui je joue le plus. Il y en a d'autres de temps en temps. Mais c'est surtout avec ces deux-là que je joue le plus. Et peu importe le jeu. Mais vraiment peu importe. Vous allez voir quand je vous mettrai d'autres jeux en ligne. Mais peu importe le jeu. Je suis le plus mauvais. Au bout d'un moment, c'est un poil frustrant. En plus, ces derniers temps, j'essaye d'arrêter de fumer. Ça fait une semaine que je n'ai pas fumé. Je suis relativement fier de moi. Mais bon, je vous avouerai que ça commence à devenir un poil difficile de mon côté. Plus difficile d'ailleurs que pour eux. C'est la première fois que j'arrête de fumer. Et eux, ça fait plusieurs fois qu'ils ont déjà réussi. Mais ils ont repris pour une raison ou pour une autre. Ça ne nous regarde pas. Mais là, lundi dernier, on s'est décidé à se soutenir et à arrêter de fumer ensemble. Alors, pendant le confinement, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Parce que forcément, on se fait chier à la maison. On ne peut voir personne. Et puis, on est un petit peu tout seul. Donc, l'un d'entre nous, il continue son boulot. Je n'ai pas fait ma maison. Ah si. L'un d'entre nous continue son boulot parce qu'il fait la moitié du temps du télétravail. Mais moi, par exemple, vu que je suis rentré de Suisse pour un voyage en Angleterre qui ne s'est pas fait finalement. Eh bien, je ne peux pas retourner en Suisse parce que la frontière est bloquée. Donc, pour le moment, j'attends en fait. Et pour moi, les journées, je ne vais pas vous mentir, elles sont assez longues. Et il y a des moments où oui, j'ai envie de reprendre. Enfin, je suis sur mon canapé. Je suis en train de taper des pieds comme ça. Est-ce que je vais finir par m'acheter un paquet ou pas ? J'ai même des fois la petite voix. Vous savez, cette petite salope là qui dit, excusez-moi pour l'expression, mais qui dit, allez, juste un paquet, juste une clope, tu as tenu une semaine, tu vas pouvoir réussir à reprendre, à réarrêter. Mais ça, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire en fait. Parce que si je retombe dedans, je vais encore une fois me dire, allez, juste une patati, patata, et c'est une connerie en fait. Il ne faut surtout pas que je retombe dedans. Mais ce n'est pas facile. Et du coup, ça me met, enfin, je suis très irritable. Alors, ça me déplaît, mais je suis très, très irritable. Je commence même à devenir susceptible, alors que pourtant, je pense que vous vous en êtes rendu compte, j'ai beaucoup d'autodérision. Mais je commence même à devenir susceptible. Je préfère même des fois, quand il y a des sujets qui me fâchent, par message, souvent par message d'ailleurs, parce qu'il n'y a que par message qu'on discute. Mais je préfère tout simplement pas répondre. Pourtant, j'ai vu les messages, et c'est très mal poli. Je n'aime pas ne pas répondre, je déteste qu'on ne me réponde pas. Mais moi, je préfère pas répondre plutôt que d'être désagréable, vous voyez. Et ça m'arrive des fois d'envoyer des messages. Quand je les relis, je fais, non, mais oh, mec, détends-toi, ce n'est pas de leur faute si toi, tu es tout seul, si toi, tu n'arrêtes pas, tu essaies d'arrêter de fumer. Mais le confinement commence vraiment à me courir, en fait, parce que je ne fais rien, en fait, et ça me saoule. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je filme tard cette vidéo-là, parce que j'ai décidé de déplacer un petit peu tous les meubles chez moi. Et j'en ai profité pour faire un gros ménage. Il y en avait besoin, clairement, il y en avait besoin. De pouvoir, éventuellement, faire des streams, et puis, voilà, pour changer. Et sauf qu'au final, je n'ai pas du tout aimé, donc j'ai tout redéplacé. J'ai tout redéplacé comme avant. Donc, j'ai perdu de l'énergie et du temps pour rien, mais en fait, ça m'a occupé. Je n'ai pas vu ma journée passer, parce que ça m'a occupé. Les journées sont vraiment longues. Je ne sais pas comment ça se passe, vous, de votre côté. J'espère que ça se passe mieux que moi. Parce que moi, je vous garantis, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai envie de sortir et tout, mais bon, il ne faut pas le faire. Ça, c'est exactement pas... C'est le comportement qu'il faut avoir. Ok, c'est chiant. Ok, c'est dur. Ok, c'est long, mais il ne faut pas sortir. Les mecs, s'il y a un confinement, ce n'est pas pour rien. Vous ne dites pas, ouais, vas-y, on s'en fout. Le confinement, c'est les autres. Le coronavirus, c'est pour les autres. Ça ne nous arrivera pas à nous. Non, c'est le genre de comportement qu'il ne faut absolument pas avoir. Il y a confinement, respectez-le. Après, si vraiment vous avez besoin de faire une petite balade de temps en temps, vous pouvez sortir. Pour la santé du cigare, ça fait du bien aussi. Mais le confinement, il faut le respecter, sinon on ne s'en sortira jamais. Pour ceux qui n'ont pas été touchés par le coronavirus, ça paraît loin. Mais pour ceux qui ont été touchés et qui ont peut-être même perdu des membres de leur famille, rien que par respect pour eux, la moindre des choses, c'est de respecter le confinement et de ne pas prendre des risques inutiles. Enfin, je ne veux pas me faire moralisateur, mais c'est juste que j'essaie de trouver une raison à ça, en fait. Parce que c'est une année particulière, là. C'est une année très particulière. Enfin, bref, laissez la rase. On va construire un port. Ma beauté, viens me voir. Voilà. 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 On va s'intéresser un peu plus au jeu. Je pars encore dans tout plein de trucs. Moi, je ne suis pas foutu de rester concentré. C'est abusé. Ah, bah zut, je n'ai pas vu le... Ouais, c'est ça. 75 de bois. Ce qui m'a permis de pouvoir faire des maisons. En plus, là, je suis bien en supply. On va peut-être même pouvoir... Avec un port, c'est correct. On va faire une caserne aussi. Et navire de pêche. Ce n'est pas eux qui ont les navires de pêche. Navire de transport et capacité de transport. Alors, on va faire un navire de transport. Toi, viens me voir là. Et puis, on va faire, en fait, quelques navires de pêche histoire de profiter un petit peu du fait d'avoir un port. Point suffisant. Ah, bah oui. Fichtre. Mais quel ne-neu. En plus, je n'ai que 8 bûcherons. Je dois en avoir 12. Ah, puis j'ai oublié d'enlever... Oh là là, les mecs. Pondez-moi. Donc, ouais, non. Alors, désolé si vous avez l'impression que je suis un peu dur avec moi-même. Ou que... Voilà. 200 PV. 10 capacités de transport. Ça, déjà. Check. 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 Vitesse d'attaque des galères. On va essayer de voir quand même. Et attaque des archers de cavalier. Ça, je ne peux pas le faire. Ça, c'est chiant qu'on n'ait pas la précision marquée là. On va faire une galère. Voilà. Donc, ouais. Je ne veux pas avoir donné l'impression justement d'être dur avec moi-même. Enfin, je suis exigeant. C'est normal. J'aimerais bien avoir un niveau un peu meilleur. Et être meilleur en règle générale. Être plus utile à mes potes. Pardon. Être plus utile à mes potes. Et pouvoir mieux me défendre dans certaines games. Oh là là, c'est un scandale, mais ferme. Mais non, je n'ai pas l'impression d'être particulièrement dur avec moi-même. Mais il y a aussi le fait que je suis conscient, encore une fois, que je suis potentiellement le moins bon YouTuber que je connaisse sur Edge of. Donc, forcément, vous allez trouver des mecs beaucoup mieux que moi. Beaucoup plus forts. Et moi, tout ce que je veux, ce n'est pas que vous pensiez que... Enfin non, non, même pas. C'est juste que... Ce n'est pas parce que je ne suis pas bon que je ne peux pas essayer de vous aider à ma manière. Vous voyez ? C'est bon. Voilà. J'essaie juste d'aider à ma manière. Et puis, je ne veux pas... Je veux bien que vous compreniez que je reste quand même relativement mauvais. Vous voyez ? Alors, on va se lancer... Ça. Non, je n'ai pas assez de bouffe. Ah non, c'est de bois que je n'ai pas assez. Fichtra. Toi... Ah mince ! Je ne vais pas pouvoir essayer. Oh, mais c'est là des chattes. Je vais construire un trabouché. Je vais mettre ma galère là. Floup ! Ici. Plouf. Ça ne marchera pas. Ça aurait été marrant. Ça aurait été très rigolo. Bref, on va partir sur de la cavalerie. Donc, on va faire ça. On va récupérer des villagouas. Il me faut du bois pour refaire un forum, en fait. Il me faut un autre forum. Là, j'ai un peu chié dans la colle. Est-ce que... 5 points de capacité de transport. On va voir si ça leur donne 20 ou 15. Moi, je pense que 40, c'est relativement pété, quand même. C'est relativement pété. Donc, c'est ça, la capacité de transport. C'est la petite porte. Ok, on a un châtal et on va pouvoir faire les mamelouks. Ça, on va faire ça. Ah bah attends. Et toi, tu sais quoi ? Tu vas d'abord me faire un petit monastère. Et... Non. J'ai appuyé sur stop comme un con. Et 200. Voilà. Non. Voilà les mamelouks. Ce sont ces mecs-là. Ils ne sont pas grave stylés, déjà. Avec leur... Je crois qu'ils ont un genre de capuche noire avec un casque. Ouais, c'est ça. Ils sont ultra stylés. Et ils sont sur des chameaux. D'ailleurs, pour rappel, chameau de boss, dromadaire, une boss. Voilà. Pour ceux qui se posaient la question. Un petit moignon. Voilà. Hop. Ça, on va le mettre en groupe de contrôle. Et après, toi, tu me fais... Non. Est-ce que je peux faire le forum ? Pas encore. Fichtre, minstre, diantre. Regardez. Fou. Vas-y, rattrape-le. Rattrape-le, s'il te plaît. Rattrape-le. Oh, Fichtre. On n'a pas vu. Je suis tellement... Je ne suis que tristesse. Ah. Je peux faire mon forum ? Vive-moi. Voilà. Toi. Je te tiens. Ah, je ne sais pas. C'est pas possible. Ah, non. Il y a la ferme qui se refait au moment où j'ai assez de bois. Dépêche-toi. Il traîne, mes bûcherons. Il traîne. Allez. Écurie. On va faire une armée full chamal. On va récolter du bois un peu partout. Ah, mais... Il manque de bois. Deux bouts de bois. Je suis sûr que vous les trouvez par terre, en petits brindilles. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Habituez-vous aux sarrasins, parce que la prochaine campagne que je vais faire, ça va être des sarrasins. Alors, on regarde. Attendez. Arrêtez-vous de bosser en attendant. 593. Donc, plus 33. Ça devrait faire... 626, je pense. Donc, on le supprime. Pourquoi ça ne m'a pas rendu son... Ah, si. 626. Voilà. Ça m'a rendu son coup en or. Pardon, le moignillon. C'était pour un test. Tu as servi de martyr. On va dire que tu es un martyr. Voilà. Merci, petit moine, pour ton sacrifice. Grâce à toi, mes viewers savent que je raconte... Enfin, que... Bah oui, je raconte pas de la merde, en fait. C'est grâce à toi, moignillon. Bon, il ne reste plus que de toi, de la poussière. Comme le... Comme le... C'est comme le... Comment... Le monologue de Méléagand dans Kaamelott, quand il parle à Lancelot. Il fait un monologue qui m'a marqué. Donc, plus 15. Donc, non. Il va monter jusqu'à 25 de capacité de transport. Donc, au final, il gagne 5 de plus que tous ceux qui ont... Que toutes les autres civilisations qui ont carénage et cale sèche. Donc là, il va monter à 25 au lieu de 20. Ça fait toujours 5 de plus. C'est toujours ça de gagné. Ça, on ne va pas pouvoir vérifier. On ne va pas pouvoir vérifier parce qu'ils ne vont pas faire de porc, les neuneus. Madrasa, ça, on l'a vérifié. Ah. Et PV des chameaux, plus 30%. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord développer les Mamelouks d'élite. Les chameaux lourds. Et une fois qu'on les a tous, on développe la technologie unique. Tiens-toi. Hop. Tu rejoins là. Voilà. Je commence à avoir plein de Mamelouks, c'est trop bien. On va faire une armée full de chameaux. J'aime beaucoup les chameaux. Pourquoi tu ne travailles pas, toi ? Tu seras brûlé. Non, on ne brûle pas les gens. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas brûler les gens. Oui, donc du coup, pour les Mamelouks, vous voyez 8 plus 1. C'est l'amélioration de l'écurie qu'il faut pour leur augmenter les dégâts. Ce n'est pas parce qu'ils sont à distance que c'est l'amélioration des archers. On va montrer tout de suite avec empennage tout de suite. Vous allez voir. Ça, c'est bien que je le précise aussi. Alors, non. Certaines personnes diront que les chameaux, c'est une unité de merde. Ce n'est absolument pas le cas. C'est juste qu'il faut savoir s'en servir correctement. Et pour s'en servir correctement, vous vous en servez contre les cavaleries. Alors là, par contre, je me demande si ce n'est pas des dromadaires. Parce que c'est marqué chameau, mais pour moi, ils n'ont qu'une bosse. Là, on voit bien chameau. Pour moi, ça, c'est sûr que c'est un chameau. Déjà, on voit bien que le cou, ce n'est pas le même. Il est plus doux, joufflu et tout. Donc ça, ça a l'air d'être un chameau. On voit bien les deux bosses là. Mais ça, c'est un dromadaire. Ils nous prennent pour des cons. C'est un dromadaire. Ce n'est pas un chamal. Bref, j'adore ces animaux. Je les trouve trop mignons. Ils sont trop choux, ces animaux. En gros, les chameaux, pour moi... Enfin, les dromadaires. C'est un petit peu comme mon fantasme de voir une... Fantasme, c'est un peu vite dit. On est d'accord. De voir une charge de cavalerie, mais d'âne. Je trouve qu'ils ont un côté âne. Âne orientale. Je les kiffe trop. Après, il y a les... C'est les tatars. Ils ont une nouvelle unité. Je la trouve un petit peu infâme. Mais aussi très drôle. C'est le chameau incendiaire. Elle me fait beaucoup rire. Apparemment, elle est nulle. Mais on va l'essayer quand on va faire les tatars. Elle me fait beaucoup rire. Mais je la trouve ignoble. Immonde. Vraiment. Mais elle me fait un peu rire, je dois admettre. Les trucs un peu ridicules. Vous comprendrez vite que ça ne me fait rien. On va développer ça. On va développer ça. On fait un peu de cavalier quand même. Parce que c'est vrai que les chameaux, ce n'est pas non plus l'optimal. On n'a rien avec les armes de siège. Non, c'est le fanatisme. Après, Madrasa, je vérifie un petit peu. Parce que j'ai l'impression que tout m'est sorti de la tête. J'ai oublié un sanglier. Ah non, c'est un loup. J'ai peur. Ah bah, tenez. Non, on ne va pas tuer le loup. Il est pacifique. Ça rafale. Je me demande si la langue qu'ils utilisent, elle est vraiment vraie. C'est vraiment l'ancienne langue qu'utilisaient les sarrasins à l'époque. Et si c'est le cas, comment est-ce qu'ils ont retrouvé ça ? Enfin, est-ce qu'ils ont fait appel à des spécialistes ou ce genre de choses pour pouvoir... Attendez. Si jamais le loup, il n'est pas aussi pacifiste que je le disais. Ouais, est-ce qu'ils ont fait appel à des spécialistes en langue ancienne et trucs comme ça ? Ça, ça m'intéresserait de savoir ça. Parce que je sais qu'apparemment, les francs parlent en vieux françois. En vieux français. C'est du vieux français. Il y a Minéor. C'est quoi qu'elle dit ? Pastista. Alors, apparemment, ce serait bâtisseur. Mais... Ça voudrait dire bâtisseur en ancien français. On les entend dire bûcheron et tout. Donc, je ne sais vraiment pas. Alors bon, par contre, là, eux, ils vont être agressifs. Donc, hop. Tac. Donc, ouais, je ne sais pas s'ils ont fait ça pour toutes les civilisations. Alors, on zoome. Regardez ça. Cymétère, cymétère. Cymétère, cymétère. C'est trop rigolo, ça me fait trop rire. C'est comme les lanceurs de H-Franc, j'adore. Ouais, j'aime beaucoup les sarrasins. Moi, je trouve que c'est une civilisation vraiment amusante. Elle n'a pas l'air d'être non plus... Elle n'a pas l'air d'être pourrie, en fait. Mais comme je vous le disais, moi, je n'ai pas l'impression qu'il existe vraiment des civilisations pourries. Amusez-vous avant tout. Et vous verrez que vous finirez quand même par gagner des games. Et si vous gagnez des games avec des civilisations que tout le monde déteste parce qu'elles sont pourries, eh bien, vous serez encore plus fiers de vous. Et vous direz, ah ouais, cette civilisation, c'est de la merde. Eh bien, tiens, regarde mon winrate. Mange, t'es mort. Soyez pas aussi agressif que moi. Je ne suis pas un exemple. Pourquoi t'as oublié une maison, toi ? Parce que j'ai tout simplement mal commandé mon paysan. C'est pas grave. On a une relique. On va faire balistique. Et je pense qu'on va avoir assez. On va passer à l'âge impérial. Si j'arrête de bégayer. On va passer à l'âge impérial. On va développer tout ce dont on a besoin. Ah, c'est bon, je crois. Ouais, c'est bon. On va développer tout ce dont on a besoin. Donc, c'est-à-dire, chameaux lourds et mamelouks d'élite en premier. D'accord ? Après, on fait fanatisme pour donner plus de PV à nos chameaux et à nos dromadaires. Et puis, après, on attaque. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais faire un petit peu quand même de cavalerie légère en plus. pour être plus efficace contre les autres unités. Parce que les chameaux ne vont pas être les plus efficaces. Même si on a les mamelouks qui sont là. Je vais en faire un peu plus de mamelouks. Vous avez raison. Fais plus de mamelouks. Je l'ai entendu, là. Fais plus de mamelouks. On veut voir plus de cimetère dans la tronche des méchants. Je l'ai entendu, ça. C'est tellement kiffant, les mamelouks. Quoi ? Ah, ben si, il était quand même brutal. J'aurais dû le tuer avant. Mais c'est pas grave. On a l'oum. Mais t'y a tissé. J'oublie les paysans. Donc, voilà. On en a combien, là, des mamelouks ? On en a 15. Donc là, ça nous en fait 19. Ça fait un chiffre impair, les mecs. C'est pas grave. Hop, ça fait 20. Toi, t'es mort. Tu viendras plus nous saouler. Ça, on en a combien ? 14. C'est un chiffre pair. On est bien. Ça, on en a combien ? 10. C'est un chiffre pair. On est bien. En plus, je trouve que les cavaleries légères... Ah, mais vous vous gênez entre vous, bande de neuneus. Se marient très bien avec les chameaux et puis les dromadaires. Enfin, avec les dromadaires et les mamelouks. Voilà. On finit ça. On les améliore tranquillou. Voilà. Donc, on améliore d'abord un mamelouk d'élite. Et après, on fait... Ah bon, on va faire aussi les hussards, tiens. On va faire les hussards. Bah, du coup, j'ai plus besoin de vous, là, vous. Allez, hop. Vous allez me faire des fermes. Devenez fermier, mes amis. Hop, tac, tac. C'est tellement plaisant de se faire obéir. Oh là 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 là. Même si c'est par queue de l'IA. Enfin, même pas. L'IA, ils sont cons comme des belettes, donc... Regardez le nombre de cimétères que je vais balancer. 21 ? Je suis aussi mauvais en maths que ça ? Ah, il est mouru, lui. Voilà. Ouais, moi, je vois qu'il y a une bosse. Donc, 21. Allez, hop, 22. Quoi ? Oh, les débiles. Ils attaquaient des sarrasins avec des chevaliers. Regardez ce qu'il va se passer. En plus, avec le delta de 50. Tac, tac, tac. Voilà. Oh, dis donc, c'était dur comme combat. On n'a pas perdu un seul mamelouk. Et je n'ai même pas pris un seul P de dégâts. Trop fort. Les mamelouks, c'est trop fort. C'est trop classe. Pour rappel, c'était des esclaves. Il me semble que c'était des esclaves. On a dû le voir dans une autre vidéo de civilisation. Et tant, ils continuent de m'attaquer. Oh, mais non. Mais toi, tu vas te dire... Tiens, surprise. Un porc épique. Donc là, on a les mamelouks d'élite qui ont 100 PV. Donc, si on clique... Ah. On n'a pas fait les chameaux lourds encore. On fait les chameaux lourds. Les dromadaires lourds. Ouais, donc, il me semble qu'on a vu dans une autre vidéo que c'était des... J'ai mon tapis de souris qui ennuie ma souris. Le cap de ma souris. J'ai perdu mon support. J'avais mis un support sur l'ancien emplacement où j'avais mis mon PC. Mais quand j'ai déplacé mon bureau, je l'ai perdu. Ouais. Très malin, le baril. Très malin. 120. Moignion, t'es où ? T'es là. T'as personne à soigner. On est d'accord. Non, non. J'ai même pas perdu de PV. Ouais, donc, dans une... Je vais réussir à finir un jour mes phrases. Du premier coup, vous allez voir. Mais donc, ouais, ce que je disais, c'est qu'il me semble qu'on a vu dans une autre de mes vidéos que les mamelouks étaient des esclaves... Plus, plus. Vous voyez, des esclaves de luxe. En gros, de luxe. Des esclaves guerriers. Il me semble qu'on a vu ça. Bon, si vous avez vu toutes mes vidéos, vous le savez. Moi, après, j'ai lu tellement de fois les histoires de toutes les civilisations que... Excusez-moi, ça me sort un chouïa de la tête. Ah, ils sont plus poilus. Mais c'est toujours des dromadaires. C'est un scandale. C'est un scandale. On nous ment. En plus, ils disent chameau lourd. Mais non, c'est des dromadaires. Ouais. Bon, bref. Ils ont 140 PV. Ils ont 100 PV. J'ai pas assez d'or. Mais c'est pas grave. Ah bah oui, j'ai balistique. Ça fait mal. Chimie. Ça, c'est bien. Alors, chimie ne joue pas non plus sur leurs dégâts. Vous voyez, ils ont que 10 plus 2. Le plus 2, c'est les deux améliorations de l'écurie. D'ailleurs, on va faire au fourneau. Et vous allez voir que ça va monter à 10 plus 4. Je crois qu'au fourneau, c'est ça. Attendez, que je ne vous raconte pas de la merde. Voilà. Deux points d'attaque supplémentaires. Donc, 10 plus 4. C'est de l'attaque en mêlée. Oui. Donc là, par exemple, vous voyez armure. Et vous voyez qu'il y a 1 plus 2 slash 0 plus 2. Alors, le 1 plus 2, c'est l'armure des coups au corps à corps. Et le 0 plus 2, c'est la protection au perçage. Le 3, c'est la portée. Donc, ils tirent à 3 cases de distance. Bon, ça, c'est du basique. Je reviens dessus, mais au cas où, on ne sait jamais. Bon, je n'en aurais pas besoin, mais on le fait quand même pour le fun. Ah, mais ça y est, elle est développée la technologie. 130 PV. 170 PV. Mais eux, ils n'ont pas bougé parce que ce n'est pas les chameaux. Donc, ça compte bien pour les Mamelouk. Donc, on vérifie juste. Bon, toi, tu es tellement mort. Regardez les dégâts que ça fait sur un chevalier. Donc là, 10 plus 2, vous allez voir, ça va monter à 10 plus 4. Parce que c'est une unité... Enfin, ce sont des dégâts en mêlée qu'ils font. Ben alors, ça arrive ou ça n'arrive pas, là ? Voilà, 10 plus 4. Et voilà. Bon, maintenant qu'on a vu tout ce qu'on avait à voir, On va prendre le moignillon pour soigner mes chameaux. Qui sont des dromadaires. On a tout vu. Taxe commerciale, on va dire check parce que je ne saurais pas comment faire pour le vérifier. Coup en bois, check. PV des navires, check. Capacité de transport, check. Vitesse d'attaque des galères, pas check. Attaque des archers de cavalerie, pas check. Mamelouk, non, enfin, Madrasa, check. Fanatisme, check. Ok, c'est bon. On peut passer à autre chose. On va juste redévelopper calse sèche, au passage, pour vérifier vraiment tout. Pour vérifier vraiment tout, tout, tout. Et comme ça, vous aurez la vidéo la plus complète possible. Je tiens à ce que ce soit du complet. Après, on va leur casser les dents avec des cimétères. On va leur balancer des cimétères dans la tronche. Regardez, c'est tellement stylé. On a l'impression de les voir tout droit sortis d'un film, là, et prêts à charger et à balancer leur cimétère dans la tronche des méchants. Ouais, 15. Donc là, normalement, ça sera plus 10. 25. Voilà. 5 de plus que les autres civilisations. Bon, allez. Je cesse de vous faire languir. Et nous passons à l'attaque. Me charger. On va envoyer d'abord la caméra légère. Vous voyez ? Ça fait, par contre, zéro dégâts aux autres unités, les chameaux. Regardez. Là, c'est fini. Check, check, check. On balance des cimétères dans la tronche. Regardez comment ils prennent cher. Regardez ça. C'est trop classe. Et eux, ils font un peu de dégâts, eux, hein, mine de rien. Bon, j'en ai quand même 22, mais ils font un peu de dégâts, mine de rien, au bâtiment. Quoi ? Ah, merde. J'avais pas pensé au châtal. On va les obliger à surer d'autres mots. Non, mais... Voilà. Voilà. On va raser tout ça par là. Par là, ils ont pas de châtal. On va essayer de les faire surer avant d'avoir besoin de détruire le châtal, parce que j'ai absolument rien préparé. Voilà. C'est bon. Est-ce qu'on voit un cimétère en lancé ? Non ! Ils ont surer d'avant. Oh, stylé, toi. Mais ouais, les Sarazins sont une civilisation que je trouve vraiment marrante, parce que, bah, voilà, on peut les spammer de chamal, et puis de dromadaire. Et puis, bah, c'est de la cavalerie. Vous savez, comme j'aime bien la cavalerie. Les mamelous, je les trouve très fun. Bah, ils balancent des cimétères dans la tronche des méchants, les gars, je vous rappelle. Ça rigole pas. Vous imaginez, vous voyez un chameau, vous foncez sur la tronche. Et avant même que vous ayez le temps de sentir l'odeur du chameau, vous avez un cimétère qui vous traverse la courge. Franchement, ça pète la classe. Bon, ça pète pas la classe si c'est votre courge, à vous, qui a été découpée par le cimétère. Mais bon. Bref, les Sarazins, c'est une civilisation que j'aime beaucoup, et je suis content de bientôt commencer la campagne à leur sujet. Et puis, bah voilà. Moi, je trouve que c'est une civilisation amusante. Au même titre que les Portugais, plus amusante que Méta. Mais comme je vous ai dit, on s'en cogne de la Méta. La Méta, c'est pour les pros, et personne d'entre nous n'est pro. On va s'intéresser pour la prochaine civilisation, avec les Slaves. Avec une histoire, avec des grands paragraphes que je vais galérer à lire bien comme il faut. Et puis, bah moi, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre soutien. Je vois que le chiffre d'abonnés augmente toujours. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je suis content de voir que la chaîne avance un petit peu. A son rythme, mais elle avance. Vous êtes aussi, vous me soutenez, vous êtes très gentil avec moi. Vous me le dites, peut-être moins dur avec moi-même. Mais, enfin, je n'ai pas l'impression d'être dur avec moi-même. J'essaie juste d'avoir un minimum d'exigence, histoire de progresser de mon côté. Et puis, je tiens vraiment à être transparent avec vous aussi. Parce que si je suis... Je ne veux pas qu'il y ait de quiproquo. Vous voyez, on est sur une chaîne où le YouTuber n'est pas fou. Mais il essaye quand même de vous montrer le mieux qu'il peut. Voilà, j'essaie de jouer du mieux que je peux. Bon, pas là, pendant les découvertes des civilisations. Mais à chaque fois que vous me voyez jouer, même si vous pensez que je peux troll ou ce genre de choses, ce n'est absolument pas le cas. J'essaie de jouer le mieux possible. Je reprends encore 5 minutes juste pour vous raconter une situation. C'est par exemple, dans CSGO, il y a un truc qui me fait péter les plombs. C'est que la mentalité des joueurs est effarante. Je suis mauvais avec beaucoup d'armes dans CSGO. Mais il y en a une en particulier avec laquelle je suis bon. C'est le fusil à pompe. C'est mes armes préférées dans les FPS, le fusil à pompe. Moi, j'adore foncer dans le tas et tirer au corps à corps et puis faire un massacre au shotgun. Eh bien, il suffit que dans une game, juste parce que tu n'as pas assez pour t'acheter un fusil d'assaut et tu n'as pas envie de jouer au pistolet mitrailleur parce que c'est de la merde, tu as envie de te prendre un shotgun histoire de au cas où. En plus, j'ai même fait un team kill avec le fusil à pompe. Il faudra que je vous le montre parce que je l'ai pris en vidéo et j'étais content. Mais bref, je prends le fusil à pompe au cas où, vous voyez. Eh bien, les mecs, ils lancent un vote pour me faire dégager de la partie. Juste parce que je sors le shotgun. Mais les gars, laissez les gens jouer ce qu'ils veulent. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si tout le monde estime que, je ne sais pas, les coréens, c'est une civilisation de merde, elle est pourrie, elle n'est pas méta, il ne faut jamais la sortir. Mais que vous, vous aimez jouer les coréens, battez-vous-en les couilles complètement de ce que disent les autres et jouez les coréens. Vous êtes dans un jeu vidéo, vous êtes là pour vous amuser. On s'en bat les steaks de la méta, on s'en bat les steaks de quoi qu'est bon, quoi qu'est pas bon. Si vous voulez vous amuser, jouez comme vous voulez. Alors, il y a une différence entre troller et sortir un mauvais pic. Overwatch me l'a prouvé. Plusieurs fois, en attaque par exemple, on voit un mec sortir une Symmetra ou un Torbjorn. A l'époque, il y a bien longtemps. Et avec mon pote, on disait, oh putain, on est en attaque, mais qu'est-ce qu'il nous sort un Torbjorn ou qu'est-ce qu'il nous sort une Symmetra ? Mais voilà, il veut jouer ça. Si ça se trouve, il est très bon avec ça. On lui laisse sa chance. Et bien, des fois, le mec était à chier. Il n'y arrivait pas. On lui disait, est-ce que tu ne veux pas changer ? C'est pour que tu t'en sortes mieux. Si le mec, il accepte, tant mieux. Et du coup, là, ça avance. Si le mec, après, il s'obstine sur un pic qui ne marche pas, là, il ne joue pas en teamplay, c'est dommage. Mais plusieurs fois, ça nous est arrivé d'avoir des Torbjorn ou des Symmetra en attaque. Ils nous ont carré le boule. Et là, dans ce cas, on disait, ah ouais, en fait, non, garde ton Torbjorn, mec. Le mec, il te faisait des triplés, tout va. Il te faisait des team kills avec son Torbjorn. Il jouait super bien. À ce moment-là, on lui a laissé sa chance avec un pic qui n'est pas fait pour l'attaque. Et pourtant, il a fait super le café. On le laisse. Des fois, il vaut mieux laisser quelqu'un jouer un pic qui n'est pas méta, une arme qui est pourrie ou une civilisation qui n'est pas folle parce qu'il sera meilleur avec ça. Il vaut mieux que quelqu'un joue un personnage ou un gameplay avec lequel il se sent à l'aise. Il fera forcément une meilleure game qu'avec un gameplay avec lequel il ne se sent pas à l'aise mais qui est pourtant méta. Je n'aime pas ce terme méta. Et ne vous y fiez pas. Si après, vous voyez que vous n'arrivez à rien avec une civilisation, par exemple dans Age of, et que vos alliés vous demandent de choisir autre chose, essayez de vous orienter sur une civilisation qui a plus ou moins le même pic, enfin, le même style de jeu. Ou alors, essayez de voir d'autres options. Mais essayez d'abord. Ne vous obstinez pas à suivre la méta parce que les pros disent ça. On n'est pas des pros les mecs. On est des mecs lambda, des mecs normaux. C'est le concept de ma chaîne. C'est voir un mec normal jouer et essayer de s'amuser. Il va faire des trucs bien, il va faire des trucs mal. Des fois, il va y avoir des purs trucs que vous allez voir. Mais ce sera de la chance. Mais c'est comme ça. Enfin bref, je vais arrêter de parler. Je vais m'arrêter là parce que, encore une fois, je m'étends beaucoup trop sur le sujet. Vous avez vu comme je ne suis pas foutu de rester concentré. Je me dissipe tout le temps. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Baril. Je suis content, encore une fois, de voir que vous me suivez et que vous êtes satisfait de cette présentation des civilisations. Et je vous dis à plus tard, cordialement. à plus tard, cordialement. Sous-titrage Société Radio-Canada